Alors bonjour, bonjour tout le monde, bon matin. On reçoit ce matin, dans le cadre d'une rencontre avec un expert, Philippe André-Breau de l'équipe Humania. Bonjour Philippe André, comment vas-tu? Ça va très bien et toi Julie? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer. Écoute, on s'est côtoyé à quelques reprises depuis le début de l'année. Et puis, tu es vraiment quelqu'un d'hyper dynamique. J'avais envie qu'on échange ensemble pour le plus grand bénéfice de tous. Mais tu as accepté volontiers de participer à cette rencontre-là. Puis, j'aimerais voir avec toi, comment on entrevoit les choses? On est gestionnaire, comment on passe à travers ce qu'on vit présentement? Et comment, surtout, on saisit l'opportunité, en guillemets, pour partir, sauter. C'est un tremplin pour relancer les choses. Comment, je te laisse aller. Ben oui, merci beaucoup pour l'opportunité. En fait, ce matin, on va parler de plusieurs points, dans le fond, qui permettent aux entrepreneurs de se positionner sur le tremplin. Donc, parce que la relance va finir par se faire. Il ne faut pas céder à la panique, ça va se faire pour tout le monde. Ceci étant dit, tout le monde se pose les mêmes questions. Les mesures gouvernementales, des fois, il y a des petites zones grises. On ne sait pas tout le temps quand est-ce à avoir les réponses, à quel moment il faut réagir, parce que l'information change très rapidement. Et puis, pendant cette période de pause forcée-là, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui est en pause. Il y en a qui ont l'opportunité de faire du télétravail. Il y a les services essentiels qui sont là aussi, des entreprises qui sont jugées comme étant essentielles. Et évidemment, tout le monde a l'opportunité, dans le fond, justement, de se positionner parce que il y a tout ce qui se faisait avant la crise et il y a des habitudes qui vont s'instaurer, qui vont mener à l'après-crise. Et c'est vraiment la période de crise, c'est la période de transition où est-ce que les gestionnaires, les dirigeants d'entreprise vont avoir l'opportunité de rebondir et même d'explorer des avenues qu'ils n'avaient même pas encore imaginées. D'où l'importance d'être bien conseillé, de se laisser conseiller aussi par les gens autour de soi. Il ne faut pas être tout seul dans le bateau, essayer de tout régler parce que malheureusement, ça ne fonctionnera pas comme ça. Donc, c'est un petit peu ça. Ce matin... Oui, excuse-moi. Toi, tu dis qu'il faut aller autour de soi et tout ça. Tantôt, avant de commencer, on parlait d'un bel exemple, justement, d'une personne que tu conseilles, Luc Bertrand d'Accès Location Plus, entre autres, puis justement, je pense que peut-être que tu l'as conseillé en ce sens-là, mais il a choisi, entre autres choses, de s'adresser à son équipe, à sa gang, au moyen de vidéos, comme moyen de communication. Qu'est-ce que tu peux suggérer, justement, aux entrepreneurs, aux dirigeants? Parlant d'Accès Location, c'est une super bonne équipe de gestion. Ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. La vision est claire. La culture est claire aussi. Moi, j'ai la chance de collaborer avec eux très souvent, dans le fond. Avant la crise, j'étais là deux jours par semaine. Donc, on s'occupait de la gestion opérationnelle, de où est-ce qu'on s'en va au niveau ressources humaines. Puis, quand tout ça est arrivé, oui, il y a eu un petit peu de réaction à gauche à droite d'aller chercher de l'information, mais le meilleur conseil que je leur ai donné, c'est de garder le contact avec leurs employés, comme ils le faisaient déjà auparavant. Donc, cette semaine, à titre d'exemple, Luc a envoyé un courriel à tous ses employés. Donc, il a vraiment pris le temps de rassurer un petit peu tout le monde, donner des nouvelles. Eux, c'est pas... Il y a quelques services qui restent en action, mais c'est vraiment une minorité de personnes. Donc, l'important pour lui, c'était vraiment de rassurer les gens, de garder une espèce d'agir en bon père de famille, en guillemets, pour rassurer les gens, pour les convaincre. En fait, tout le monde le sait déjà, mais les gens vont retrouver leur emploi. Donc, la santé financière de l'entreprise est bonne. Donc, c'est vraiment le type d'exemple que je vais suggérer à mes clients, justement parce que dans le vidéo, un peu comme l'échange qu'on a présentement, on voit les émotions des gens, on voit... Est-ce qu'on cède à la panique dans le vidéo? Pas du tout. On essaie d'avoir un esprit calme, rassurer les gens. C'est ça qui est important. J'ai une question pour toi qui me vient comme ça. Je me demandais, en tant que leader, est-ce que dans ces temps-ci, est-ce que c'est non souhaitable ou est-ce que c'est souhaitable de montrer aussi ta vulnérabilité un peu quand même en tant que leader? Parce qu'on est, en tant que gestionnaire, on est nous-mêmes aussi confrontés à toutes ces incertitudes-là. On est confrontés à nos craintes, nos craintes par rapport à notre entreprise, notre organisation, nos craintes par rapport à la santé, notre santé, la santé des gens autour de nous et de notre équipe. Est-ce que c'est souhaitable qu'un gestionnaire laisse un peu quand même entrevoir que lui aussi, il trouve que c'est difficile? En fait, je te dirais que ce serait même anormal qu'une personne ne le démonte pas dans une situation actuelle. Dans le fait, si on parle d'un leader mobilisateur, c'est quelqu'un qui va faire en sorte que quand les employés arrivent dans le parking le matin ou devant leur ordinateur dans la situation actuelle, les gens sont de bonne humeur malgré tout. C'est des gens qui vont vouloir suivre un leader et c'est ça, un leader mobilisateur. Puis ça, il y a des règles de base très, très simples. À commencer par influencer en adaptant un discours pour motiver. Ça, c'est la première des choses. Si tu veux avoir ce sentiment-là que tu envoies un message positif à tes gens, les gens souriants attirent les gens souriants. C'est un peu comme le dicton qui dit le positif attire le positif. Quand on a un air de bœuf, ça se pourrait être des employés à un air de bœuf eux autres aussi. Soit du temps passant. L'authenticité, on en parlait. Puis de parler de ses préoccupations, oui, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et de démontrer cette vulnérabilité, ça montre un côté humain. Tous les gestionnaires restent des humains après tout. Et on s'adresse à des humains qui travaillent en collaboration avec nous. Donc, cette relation-là, c'est super fragile. Puis c'est correct de le dire. Hé, moi non plus, je ne sais pas quoi faire dans des situations comme ça. Puis il y a plein d'exemples qui ressortent un peu partout. J'ai lu des articles, entre autres, sur Dan Price, de l'entreprise Gravity aux États-Unis. Lui, il a vraiment demandé à ses gens, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait deux options. Soit qu'il faisait faillite ou qu'il mettait 20 % de ses employés à pied. Ça fait qu'il est allé voir les gens. Il a passé 40 ans à leur poser des questions. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Puis tout le monde a été d'accord pour réduire considérablement leur salaire sur une base volontaire parce qu'on s'entend que ce n'est pas nécessairement possible pour tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que la culture d'entreprise était déjà instaurée comme ça aussi. Dan Price avait lui-même réduit son salaire pour que tous ses employés soient payés à un montant quand même assez intéressant pour eux. Donc, les gens s'en rappellent de ces activités-là, de ces actions-là qu'on prend. Donc, de démontrer cette vulnérabilité-là, bien évidemment, ça a un impact vraiment positif dans des cas où est-ce que tout le monde doit se rallier à un leader. Dans les autres points, guider les employés à atteindre des objectifs, pas juste dire, « Hé, tu es au travail, tu peux être devant ton écran à jouer à la solitaire, puis OK, c'est bon, tu es au travail, tu es réputé à être au travail. C'est extraordinaire. » Quand on est capable d'avoir des résultats, de savoir où est-ce que les résultats qu'on veut atteindre, puis de donner les outils nécessaires à nos employés, bien, c'est sûr et certain que ça, c'est des actions que le leader mobilisateur va réussir à faire aussi. Excuse-moi, je te coupe, mais justement, tu parles de ça et c'est très intéressant parce que ça va modifier, ça va modifier, ça l'a déjà fait et ça va modifier complètement notre façon de gérer, d'opérer nos entreprises, nos organisations. On a pris un virage, puis tu sais, on parlait, on cognait sur le clou pendant les dernières, les derniers mois, les dernières années même, passer au 4.0, outillez-vous, télétravail, tout ça. Là, là, tu sais, ce qu'on vit actuellement, ça nous fait prendre le virage, mais à une vitesse grande. Comment, justement, on va passer de ce qu'on, profiter de ce qu'on met en place maintenant pour moduler le futur? Comment on peut réutiliser ça justement en tant que bon leader, bon gestionnaire? Je ne sais pas si ma question a fait le sens. Bien, en fait, on peut aller dans plusieurs directions, mais je vais prendre un exemple, en fait, de proactivité. J'ai des amis, des amis, en fait, qui travaillent chez Blain-Joyal-Charbonneau, BJC, une firme de comptabilité, et eux, cet hiver, avaient pris l'initiative de dire, on va commencer à instaurer le télétravail de manière, tu sais, plus intensive. On va faire même une journée de test à un moment donné parce qu'ils ont débuté à Sainte-Julie et à Candiac. Et ce qui est arrivé, c'est que finalement, les tests qu'ils ont fait cet hiver, bien, en l'espace d'à peu près de trois heures quand tout a commencé à basculer, on va dire ça comme ça, bien, les autres qui étaient, j'ai juste l'expression en anglais, je vais faire attention, ils étaient up and running, on va faire attention, mais ils étaient prêts, dans le fond, à faire face à cette situation-là. maintenant, comment les entrepreneurs peuvent, tu sais, tout le monde se trouve avec quel outil utiliser, est-ce que je vais vers Zoho, est-ce que je vais étudier Microsoft Teams, est-ce que je vais aller avec Zoom, est-ce que je vais aller avec Engout, il y en a plein présentement. Ce qu'il faut faire, c'est de un, je l'ai dit tantôt, il ne faut pas céder à la panique, il ne faut pas prendre des décisions irréfléchies, prenez le temps de consulter vos gens parce que les gens en connaissent beaucoup des outils, puis entre autres, avec l'équipe Humania, on a notre forum de discussion, on s'échange plein d'informations, on est 35, pardon? Vous avez ça, est-ce qu'on peut le mettre peut-être dans notre, je vais demander à Gabriel ou à Marie-Claude de venir écrire, c'est quoi ton forum, est-ce qu'on peut y avoir accès, tout le monde? En fait, le forum en tant que tel, c'est principalement pour nos consultants, donc nous, on s'échange des questions puis en fonction des questions que nos clients vont nous poser, on est capable avec la force de l'équipe d'aller répondre rapidement puis on est des experts dans tous les domaines au niveau ressources humaines, que ce soit rémunération, recrutement, planification stratégique, des choses comme ça, on, vraiment, on offre une, on simplifie la vie des dirigeants d'entreprise en offrant des services de ressources humaines, donc principalement pour les PME. Donc, c'est sûr que le sujet, disons qu'on le maîtrise très, très bien et puis, dans les habitudes présentement, c'est que il ne faut pas, je le répète, aller trop vite dans le choix des décisions. C'est important d'inclure les gens dans nos décisions et d'aller chercher un peu leur avis parce que les outils qu'on va implanter principalement en télétravail, il y a plein d'entreprises qui présentement offrent des services, ils peuvent le faire, mais c'est de rassembler toute l'information vers idéalement une seule mais même plateforme parce que plus tu as de plateforme, plus tu as de façon de dire, ah, tel dirigeant, lui, c'est Zoom, un autre va utiliser Teams. À un moment donné, ça crée de la frustration puis surtout que les gens sont à distance, on est tout le temps cloîtrés avec les mêmes personnes 24 heures sur 24, donc on ne veut pas que cet esprit-là dans le fond vienne affecter les membres de nos familles non plus. Donc, idéalement, plus on est capable de faciliter les décisions puis d'impliquer les gens vers des solutions qui sont rassembleuses pour tout le monde, bien ça simplifie beaucoup par la suite les choses avec les employés puis pour la gestion aussi, évidemment. Puis comment on deal avec, là tu parles avec les familles puis tout ça, comment on deal avec, bel anglicisme moi aussi, comment on fonctionne avec les émotions de tout le monde, de tout ce beau monde-là parce que oui, on est tous chez nous, confinés dans nos maisons à faire du télétravail, c'est des heures, moi je dis à la blague, je travaille plus maintenant que je travaillais auparavant et j'en travaillais déjà une claque. Comment on fait pour bien concilier tout ça puis bien concilier aussi les émotions parce que, tu sais, j'en ai moi qui ont des jeunes enfants qui témoignaient qu'ils trouvaient ça difficile, qu'ils voulaient continuer à bien travailler mais qu'ils trouvaient ça difficile également. Comment on peut faire pour arriver à gérer tout ça puis le bonheur au travail, comment on fait pour continuer à le perpétuer autre que juste en étant souriant nous-mêmes? Oui, ça c'est sûr puis avoir les sourires que tu as avec toutes les entrevues que tu fais par les temps qui courent, on voit que tu es heureuse dans ce que tu fais aussi puis mine de rien avec tous les changements, ça fait très naturel malgré tout avec ces changements-là mais je te dirais que ce qui est important dans cette notion-là, c'est d'être, on parlait de vulnérabilité tout à l'heure, d'être capable d'admettre puis de mettre des mots, je sais que, bon, c'est même cliché de dire ça, les gars, des fois, on a peut-être plus de difficulté à faire ça mais c'est le temps de le faire. Tout le monde vit une situation puis c'est planétaire, il n'y a pas juste une ou deux personnes ou une région ciblée, c'est vraiment tout le monde qui le vit actuellement puis je n'ai même pas peur d'en parler. Moi, cette semaine, je parlais avec mes associés puis je leur mentionnais, écoutez, là, je suis vidé, je ne sais plus parce que toi-même, tu le mentionnais, tu sembles plus travailler que quand tu étais au bureau. C'est normal au bureau, il y a une vie sociale aussi, je veux dire, il y a un certain équilibre, une grosse journée de télétravail de six heures, bien, ça peut peut-être équivaloir à huit, neuf heures au bureau aussi. Donc, c'est important de bien doser et un des facteurs le plus important là-dedans, c'est d'avoir des gestionnaires qui sont compréhensibles. Tu sais, si tu dis, ton télétravail, c'est de huit heures à cinq heures, est-ce que tu es capable de doser tes ondes d'énergie aussi là-dedans? Parce que ce n'est pas vrai que tout le monde est super matinal et qu'à huit heures, ils sont à 100 % de l'énergie qu'ils vont faire à la tâche. Puis, ce n'est pas vrai non plus que tout le monde va garder un niveau de 100 % toute la journée. On a tous nos petits moments dans la journée où est-ce qu'il faut savoir se reposer. Puis, moi, je suis dans une situation en plus où est-ce que ma conjointe est en télétravail aussi, j'ai deux jeunes enfants à la maison. Quand les deux, on est en meeting, c'est de faire certains compromis. On ne veut pas que ce soit la télé non plus qui fasse l'éducation des enfants. Ça fait que c'est important de trouver des compromis parce que des fois, ça va être juste une personne sur deux qui va être en télétravail. Des fois, c'est les deux. Donc, d'essayer malgré tout d'avoir une routine et plus on se connaît, plus on est en mesure de trouver une meilleure organisation dans notre temps. Donc, il y a plusieurs techniques de travail qui existent sur le site web, justement, de l'équipe humania. On veut placer des outils pour que les gens aient accès à tout ce qui est possible de faire en télétravail. Entre autres, la méthode Podomoro. Ces lettres-là, mais peut-être dans le désordre un petit peu, mais ça montre justement que cette technique-là, je veux vraiment aller la chercher parce que moi-même dans mon organisation du travail, ce n'est pas la même chose. Ma routine n'est pas pareille. Les objectifs, il faut qu'ils soient clairs aussi. Je veux savoir à quoi je dois arriver comme résultat et ça, ça passe par mon gestionnaire aussi. Puis là, ce n'est pas un message à Patrick que j'envoie du tout, mais c'est qu'on s'en est parlé en plus. Donc, ça donne vraiment comme ça. Mais si on a à synthétiser cette idée-là, ça part du gestionnaire. Le gestionnaire doit mettre sur le net d'employés puis de se dire, moi, comment j'aimerais que les gens me traitent actuellement et est-ce que je suis capable de traiter les gens de cette façon-là malgré le fait que j'ai un rôle de gestionnaire? Je veux être en mesure de bien les accompagner. Puis bien les accompagner, ça ne veut pas dire d'avoir une recette que je suis d'un employé à l'autre. Il faut savoir s'adapter à chacun des employés qu'on a. On connaît souvent leur force, leur faiblesse. d'avoir la transparence dans notre dialogue aussi puis l'authentité de dire les vraies choses parce qu'on s'entend, le courage managérial, c'est quelque chose qui est pas mal testé ces temps-ci. Puis ça à tous les niveaux, autant au niveau du gouvernement, les promesses qui sont faites à gauche, à droite. Après ça, on revient puis c'est très important de faire attention à ça. Oui, tout à fait. Puis dans le fond, on ne le dira jamais assez, la communication, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il faut apprendre justement en tant que gestionnaire à développer cette facette-là de notre rôle plus que jamais alors qu'on est éloigné des membres de notre équipe. Dis-moi donc, on était en plein emploi juste avant. Souriez? Oui, la main d'oeuvre. Surprise. Surprise. Comment on va faire après? Parce que, bon, comment on établit des relations justement avec ceux qu'on a malheureusement dû mettre au chômage? Est-ce qu'on maintient avec eux un contact quotidien au même titre qu'on le fait avec notre équipe qui est encore en place? Je pense que la réponse, c'est oui. Est-ce que l'encadrement de notre équipe en place va jouer un rôle également là-dedans? Mais comment on fait pour s'assurer que tout ce monde-là qui sont répartis, tu sais, qui sont, je pense à moi, regarde, j'ai deux équipes. J'en ai une qui est au bureau des véhicules automobiles qui sont présentement en chômage. Puis j'ai mon équipe, la CCVR, qui elle peut continuer à travailler en télétravail. Comment moi, en tant que gestionnaire, je peux m'assurer que tout ce monde-là, on va tous se retrouver une fois la crise passée puis qu'on va être up and running et qu'on va être encore aussi soudés qu'on l'était auparavant alors qu'on aura vécu chacun des réalités complètement différentes. Comment moi, en tant que gestionnaire, je peux gérer ça pour m'assurer que la pénurie de main-d'oeuvre qu'on vivait, elle va être modifiée, la réalité va être modifiée, mais peut-être que nos meilleurs employés vont avoir aussi été séduits par d'autres entreprises. Je veux dire, ça va être un, je le disais en anglais aussi, l'end of opportunity, c'est dangereux aussi à ce niveau-là. Comment on peut faire en tant que gestionnaire pour naviguer à travers tout ça pour s'assurer qu'on ne perde pas trop de plumes et que notre équipe va continuer à travailler de façon aussi soudée même si elle a été… Écoute, avec ce que tu viens de mentionner, là, j'ai mon cerveau, les hamsters, ils spinnent dans plein de directions différentes. Il y a plein d'éléments. Tu as parlé comment on fait pour rester soudé. Je vais commencer avec une petite anecdote. Notre partenaire, en fait, au niveau du recrutement de l'équipe Humania, nous contait récemment qu'un de ses clients, qu'on ne nommera pas, a mis à pied plusieurs foudeurs. Donc, environ une quinzaine. Puis ça, c'était avant de les mises à pied pratiquement obligatoires quand le Québec a fermé, entre guillemets. C'était avant la crise, mais avant que tout le monde termine. Exactement. Donc, une semaine auparavant parce que lui, il voyait, écoute, mon chiffre d'affaires va diminuer. Je suis aussi bien de mettre les gars sur le chômage présentement parce que la situation fait en sorte que je ne pourrais pas survivre comme entrepreneur. Oui. Fait que cette journée-là, il les a mis à pied. Le lendemain, notre partenaire commence à parler avec lui et il se rend compte qu'il a fait une erreur. Avec les conseils qu'il se faisait donner, regarde, des soudeurs, pour les dirigeants d'entreprises qui nous regardent, qui en ont, ils savent que ce n'est pas facile à aller chercher. Tous les postes techniques sont rares, que la pénurie de main-d'oeil faisait en sorte que c'était très dur d'aller les chercher. Bien, là, il vient d'en mettre une quinzaine à pied. Fait qu'il les a rappelé la journée-mère et il me disait écoutez, regarde, finalement, on va trouver quelque chose, on va pouvoir s'arranger et malheureusement, les employés, ils s'étaient trouvé quelque chose d'autre déjà en moins de 24 heures. Et on les comprend. On les comprend parce que là, c'est encore une situation où est-ce que tout le monde travaillait. Donc, eux, regarde, tout le monde veut avoir des soudeurs en entreprise, je vais trouver quelque chose. Fait qu'on n'attendra pas la fin de la crise, on va se replacer parce que tout le monde le voyait venir un petit peu. On va préparer notre bât de laine aussi pour les jours sombres qu'on va vivre présentement. Mais cet exemple-là, il est super important parce que tu parlais, est-ce que je dois parler avec mon monde tous les jours? Non, parce qu'il trouverait peut-être ça intrusif un peu. Je veux dire, on se parle dans le cadre du travail et c'est correct. Mais d'avoir des points de contact avec eux, que ce soit de manière individuelle ou à la manière d'une vidéo à l'ensemble des employés, c'est quand même quelque chose qui est super bien nous-mêmes. Avec l'équipe Pumanian, hier soir, on s'est fait un 5 à 7 virtuel. Je ne pense pas qu'on a réinventé la roue non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens... Bien, c'est ça, je veux dire, je laisse mon café bail-lays à côté présentement. Mais blague à part, je pense que sans réinventer la roue, c'est quelque chose qui est nécessaire à faire. On laisse le temps des gens et on va leur poser les vraies questions. Comment ça va? Puis cette question-là n'a jamais eu autant de sens que présentement. Ceux qui ont la chance de travailler encore avec leurs collègues parce que c'est des services essentiels, cette question-là, c'est plus genre comment ça va? Bien, merci, bonsoir, puis on continue notre chemin. c'est vraiment « Hey, comment ça va? » Il y a vraiment un ressenti qui est important et les gens veulent ça présentement puis vous savez quoi? La réponse qu'ils peuvent donner, ça peut être non. Puis la sous-question qu'on peut poser après ça, c'est « Comment je peux faire pour t'aider? » Ou comme « Est-ce que tu as besoin de parler? » « Est-ce que je peux être là pour toi? » Pour les employés, c'est exactement la même chose. Donc, on essaie de ressentir puis les besoins ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Quelqu'un qui éclatera la maison, qui n'a pas de bise sociale en dehors du travail puis que le travail, c'est toute sa vie, c'est un petit peu plus dur. Ça se pourrait que ces personnes-là se soient plus difficiles. Des personnes extroverties dont je fais partie qui n'ont plus de contact avec les gens autres que sa famille immédiate, la vidéoconférence, c'est quelque chose qui est super important aussi. Au lieu de parler au téléphone, on peut-tu se voir? Je peux-tu voir des réactions humaines? Il me semble que ça me ferait du bien et il y en a qui c'est même pire que ça. Ils ont vraiment besoin du contact humain puis là, ils en sont privés. Il y a une certaine détresse psychologique aussi au sein des employés et de la population générale aussi. Plus que jamais, on se dit de serrer les coudes à un mètre de distance ou même deux pour aider, c'est préférable. Mais d'être présent pour les autres, c'est quelque chose qui est super important aussi. D'être à l'écoute, de voir un peu comment on peut aider puis comme dirigeant ou comme gestionnaire, quand on travaille avec nos employés, une petite visioconférence comme ça nous permet justement d'en profiter pour faire avancer certains projets mais prendre des nouvelles et vraiment être conscient de ce qui se passe dans la vie de l'employé quitte à prendre des notes puis faire un retour avec l'employé quelques jours après. « Hey, regarde, tu me parlais de ça lundi, on est rendu jeudi, est-ce que ça l'a évalué un petit peu? Est-ce que c'est plus facile? As-tu pu trouver une nouvelle routine de travail pour être efficace? » C'est toutes ces choses-là qui sont importantes de faire comme gestionnaire puis malheureusement, c'est pas quelque chose qui est inné pour tout le monde non plus. Donc, il y a des trucs à gauche, à droite qu'on peut trouver puis il y a des outils de perfectionnement justement. Tantôt, je parlais des facteurs de base d'un leader mobilisateur. Bien, c'est tous des exercices qu'on peut pratiquer. Je sais que cette semaine, vous aviez publié l'article que j'avais fait et il y a un petit complément de lecture au bas de l'article où est-ce que les personnes sont invitées à voir des actions qu'ils ont posées depuis le début de la crise, de regarder la liste de base des actions que fait un leader mobilisateur, de dire « Hey, si j'avais travaillé là-dessus un peu plus, ça aurait été quoi les impacts que ça aurait pu avoir? » Fait que c'est beaucoup, beaucoup d'introspection pour se permettre dans le fond de se dire « Ok, regarde, si je modifie tel comportement, ça ne prend pas grand-chose, mais je sais que l'impact va être grand pour les gens aussi. » Écoute, je vois du monde qui écrive, écoutez, DG Intermed, « Ok, oui, j'ai besoin du contact humain, je vis ça en télétravail, je te comprends, tu as raison. » On n'a jamais… Ah, puis on vient de mettre, merci beaucoup pour consulter ton article qui était très intéressant, on vient de mettre le lien. On n'a jamais été aussi loin physiquement, mais en tout cas pour ma part, aussi proche de plein de monde. On a, nous, on a notre table de développement économique avec tous les gens du développement économique dans la région et on se rencontre deux fois par semaine par vidéoconférence comme ça puis on est content de se voir. On est des bébites humaines, on aime le contact humain, c'est si important. On est privilégiés de vivre cette crise-là dans un monde où on était rendus là avec nos technologies. Je n'ose pas m'imaginer ce que ça aurait pu avoir l'air il y a peut-être dix ans de ça, honnêtement. C'est effectivement… Puis, tu sais, dans le fond, puis c'est ce que j'écrivais dans l'article, dans l'ère du 4.0 où est-ce qu'on est tous interconnectés puis tout va vite, l'information… En fait, juste depuis les 30 dernières années, ça a tellement évolué, mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est la première fois où de manière planétaire, tout le monde… Puis pourtant, je ne sais pas si on a déjà entendu parler d'enjeux écologiques, je veux dire, puis c'est des enjeux qui sont très graves aussi. Mais on dirait que les gens, ils n'apportent pas autant d'attention puis c'est tout à fait normal. Je veux dire, la sécurité puis la survie des gens peuvent en dépendre aussi dans certains cas. Fait que, tu sais, il faut rester à la maison puis s'encabonner. On peut continuer de travailler malgré tout, mais c'est la première fois où est-ce que cet impact-là, l'événement comme tel, a un impact planétaire et l'information arrive quand même à vitesse grand V. Donc, on peut continuer d'aller chercher des opportunités pour, que ce soit pour retravailler son offre de service, que ce soit pour redéfinir sa mission, sa vision puis ses valeurs d'entreprise. Il y a tellement d'entreprises qui présentement se sont adaptées puis leur mission d'entreprise est mise sur pause puis on dit, regarde, nous, nos valeurs, c'est ça. Donc, voici ce qu'on va faire puis il y a des exemples que c'est tellement concret. Tu regardes des petites entreprises juste dans la région de Belle-Oeil-McMasterville, tu as la brûlerie Iki, tu as le Connectivo qui maintenant font des livraisons à domicile. C'est super le fun de voir ça. C'est une opportunité pour eux aussi de se faire connaître, d'acheter local puis je sais que la CCIVR travaille très très fort pour ça aussi puis j'encourage les gens à le faire davantage. Il y a des entreprises qui ont complètement changé leur fusse d'épaule. On regarde Norcoption qui est une entreprise de Belle-Oeil avec des imprimantes 3D, ils fabriquent des masques pour les médecins. Il y a des entreprises comme Chagall Design à Sainte-Julie qui, eux, vont se concentrer sur des panneaux en plexi pour protéger, par exemple, dans une épicerie les caissiers et caissières qui sont là ou encore même dans un dépanneur. Donc, tu sais, c'est vraiment de se réinventer en fonction de ce qu'on fait à la base puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, présentement, essaient de mettre un peu de l'épaule à la roue pour faire avancer les choses dans ce sens-là. Donc, non seulement c'est super le fun quand c'est dans ton réseau, moi, les gens que j'ai nommés, c'est des gens que je connais un peu de manière personnelle, mais c'est le fun de voir ça comme effort collectif puis plus que jamais, tu sais, votre slogan d'acheter local tombe à point, là, je veux dire, c'est dans les dents. Ensemble, plus fort, choisir local, c'est gagnant. Et voilà. Je vais sortir un de mes fameux proverbes pour faire plaisir à Marie-Claude l'idée, ma collègue, mais la nécessité et la merde de toutes les inventions, honnêtement, présentement, on voit plein, plein, plein d'initiatives comme ça, ou plein, comme tu dis, d'entreprises qui sont en train de revoir complètement leur modèle d'affaires en fonction de la crise, mais qui vont peut-être par la suite voir la courbe de leur entreprise prendre une autre tangente complètement. Il faut savoir saisir les opportunités que cette crise nous apporte malgré le défi humain. Exactement. Vous répondrez, on achève, il nous reste quelques secondes. ça va vite. Oui, ça va vite. C'est tellement intéressant, je pense que je vais te réinviter. Avec plaisir. C'est ça, tu allais dire ça. Qu'est-ce que tu nous suggérerais, justement, as-tu un mot de la fin que tu aimerais adresser, quelque chose pour toi qu'on n'a pas couvert et que tu dis que ça, c'est vraiment important? Écoute, au niveau des ressources humaines, ça touche tellement d'éléments justement qui sont importants pour la relance. Présentement, c'est important d'avoir un plan. Où est-ce que vous en allez pour la relance, qu'elle soit prévue pour le 13 avril ou un peu plus tard? Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à ces éléments-là? Est-ce que vos employés sont au courant un petit peu de la façon de voir les choses? Est-ce que vous avez envie de modifier vos façons de faire parce que vous le savez qu'il y a un avant la crise et un après-crise, la relance va être super importante? Est-ce que vous voulez vous repositionner pour encore mieux offrir un... Toutes les entreprises répondent à un besoin. Est-ce que ce besoin-là va avoir changé d'ici la relance? Puis, une fois que tout va redevenir en guillemets normal, est-ce que le besoin auquel vous répondez aujourd'hui va être le même? Parce que présentement, il y a des habitudes qui vont se perdre. On a juste à penser des pisceras en ligne. Comment est-ce que ça a explosé? Les gens, je pense qu'ils vont commencer à y prendre goût. Et là, c'est sûr que je vois le temps qui file aussi. Je le mentionne à brûle pour point comme ça. S'il y a des personnes qui ont envie de parler ressources humaines avec moi, je suis prêt à offrir 30 minutes de mon temps simplement, dans le fond, pour échanger avec eux, de voir un petit peu les différents enjeux qu'ils peuvent vivre. Je ne dis pas que je peux avoir réponse aux questions comme ça en claquant des doigts. Ceci étant dit, les gens avec qui on communique, je suis capable de trouver les réponses pour eux et ça va me faire plaisir de le faire. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions qui touchent au niveau de la ressource humaine, des ressources humaines, peu importe le sujet, ça va me faire grandement plaisir. À quel endroit on peut te rejoindre? Est-ce qu'on peut l'indiquer justement dans les commentaires? Bien, c'est sûr et certain que le site web de l'équipe Humania, c'est une bonne source d'informations actuellement. On a beaucoup de liens qui sont justement en lien avec la crise humanitaire qu'on vit actuellement. Vous pouvez également me rejoindre sur mon cellulaire au 514-927-1793. Ça va me faire grandement plaisir de vous répondre. Je n'ai aucun problème avec ça. Puis, ou sinon, simplement nous envoyer un courriel à info à commercial équipehumania.com. Excellent. Hey, Philippe, André, je te souhaite bon courage pour la suite parce qu'on en a tous besoin. Mais continue à rayonner comme tu le fais et à faire rayonner le bonheur au travail parmi nous. Ça a été un plaisir de t'accueillir sur notre plateforme. Bien, plaisir partagé. Puis, pour une première fois, j'ai trouvé que ça avait bien été. En tout cas, je pense que ça a été super amusant. Puis, toi aussi, ne lâche pas avec le travail de ton équipe de feu. Merci infiniment. Merci. Bye, bye. Bye.